Bonjour à tous ! Bonjour Natacha ! Hello Celia ! Bienvenue sur Shoujo Story, un podcast dédié à la culture du shoujo manga. Vous pourrez écouter le podcast deux fois par mois où nous traiterons d'un sujet, d'un ou d'une auteur et d'une série. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour ce huitième épisode consacré à l'auteur très reconnu d'entre autres Vampire Knight, Matsuri Hino. Très heureuse de vous retrouver du coup au Japon aujourd'hui, c'est reparti ! On vous a déjà fait traverser la mer dans le dernier épisode pour aller en Corée du Sud et maintenant on va revenir au Japon, on va découvrir les montagnes, les plaines enneigées du travail grandiose de Matsuri Hino. On vous prévient, cet épisode va être très long ! Mais on sait que vous aimez les longs épisodes, donc on a hâte d'avoir vos retours ! Matsuri Hino, c'est un monstre du shoujo au Japon, c'est une mangaka absolument incroyable et phare. Elle est très connue pour le cultissime Vampire Knight. Toutes ses publications sont très intéressantes, drôles et surtout magiques et on peut le dire assez dark. On aime ou pas Vampire Knight, elle est aujourd'hui l'une des mangaka des shoujo les plus cités avec les Clamp et Natsutakaya. Vous en doutez bien, les épisodes d'avant vous parlez de ses auteurs et nous continuons donc notre chemin avec la grande Hino. Matsuri Hino a toujours une passion pour les mangas et plus généralement pour la littérature. Avant de devenir dessinatrice, elle a travaillé dans une librairie, sûrement pendant ses études, car c'est seulement une fois diplômée qu'elle décide de se lancer officiellement en tant que mangaka. Et Matsuri Hino ne fait pas les choses à moitié, car à peine 9 mois plus tard, elle publie son premier one-shot intitulé « Kono Yumega Sametara » et cette première œuvre sera publiée dans le dixième numéro du magazine de pré-publication « Lalad X » en 1995. Ces premières œuvres ne feront pas beaucoup parler et il faudra que Matsuri Hino fasse preuve de persévérance jusqu'en 1999 avec la publication de « Touare no Minue » que vous connaissez sous la traduction de « Captive Earths » pour que le succès lui s'ouvre et enfin. « Captive Earths » c'est un manga datant de 1999 et qui a duré jusqu'en 2002. Megumi Kuroshi est un jeune étudiant d'une vingtaine d'années et il est victime d'une malédiction qui lui a été transmise par ses ancêtres. Le condamnant, lui, et toute sa famille à être des fidèles serviteurs des Kogami, une très riche famille et ce pour 100 générations. Donc ça fait quand même un peu de temps qu'il a la salamé d'exion autour de la tête. Mais les Kogami n'ont plus donné de signe de vie depuis plusieurs années et Megumi, qui a hérité de tout leur bien avec son père, s'avoue avec délectation sa vie de nouveau riche dans la belle maison qu'ils ont laissée derrière. Jusqu'au jour où, vous vous en doutez bien, père, qui lui est très triste de la disparition de ses maîtres, lui annonce qu'on vient de retrouver leur fille en Chine et qu'il a l'intention de la ramener à la maison. Megumi comprend alors que la vie de luxe, c'est fini, l'oisivité, c'est fini et il est d'ailleurs même loin de se douter qu'il y a la malédiction qui l'attend et Suzuka, l'unique survivant de cette famille Kogami, va revenir au Japon après 14 ans d'absence et là va commencer une histoire d'amour enchaînée à la malédiction des Kurochi. C'est donc l'une des premières oeuvres publiées de l'auteur et on va suivre les déboires essentiellement amoureux des deux protagonistes sous fond de malédiction ancestrale. C'est un schéma qui est assez utilisé dans les premières histoires des grandes auteurs et Matsuori Nino, elle ne va pas échapper à cette règle. C'est une bonne histoire, je pense. Moi, j'aime bien cette histoire, mais je pense que c'est la moins bonne de toutes celles qu'elle a écrites. D'ailleurs, parce que c'est la première et souvent les premières histoires, on ressent un peu dans le trait du dessin qu'elle n'était pas complètement assurée. Mais je n'arrive pas à dire qu'elle est mauvaise. Je trouve qu'elle n'est pas mauvaise cette histoire, ce qui prouve que Matsuori Nino est vraiment une très grande auteure d'ailleurs. Je pense que ce qui serait amélioré, c'est peut-être les personnages secondaires qui ne sont vraiment pas développés. Notamment, il y a un personnage transféminin qui arrive dès le premier tome, mais on n'en apprend pas plus dans les tomes suivants sur celui-ci. C'est dommage. Et c'est vrai que ce genre de représentation fait du bien dans les shoujo. Et à l'époque, Matsuori Nino n'a pas vraiment plongé sur ces questions de genre. Elle les a juste effleurées, un peu comme beaucoup d'auteurs de shoujo qui suivent la tendance, mais qui effleurent seulement cette tendance et ne vont pas dans la profondeur. En ce qui concerne les personnages principaux, au début de l'histoire, Megume est un homme assez fier, égoïste, très cupide et un peu flémar. C'est un garçon, dans son cas LMP, qui lit des bouquins en attendant que la vie se passe. Une vie sans tracas, sans soucis, dans une maison de luxe et d'oisivité, comme je disais. Et Suzuka, quant à elle, elle est vraiment une femme meurtrie par ses souvenirs, la disparition de ses proches. Mais elle est aussi très casse-cou en fait. Donc bon, ça va, on a des personnages qui ont quand même du caractère. Ils ont du caractère, ils ont des hauts et des bas. Mais le problème, c'est que petit à petit dans l'histoire, on va voir que les rôles s'inversent et on s'approche de plus en plus d'un modèle homme-femme qu'on ne connaît que déjà trop en fait dans les shoujo de base. Donc c'est peut-être cette dimension-là que j'ai moins aimée, je pense, dans Captive Earth. Et le fait que les tomes se succèdent et se ressemblent beaucoup. Il n'y avait pas un scénario déjà placé, elle l'a... Elle a écrit petit à petit au fil des tomes. Voilà, elle a écrit petit à petit au fil de ses pré-publications dans la LADX. Elle a ajusté l'histoire en fait pour qu'elle soit de plus en plus intéressante. Donc c'est vraiment le début de sa carrière de mangaka et ça se ressent dans cette histoire. À lire si vous avez envie d'avoir une vision à 360 de l'oeuvre de Matsugi Inno. Et donc après Captive Earth, elle a publié juste après, donc en 2002, Meru Puri. Et c'est le manga qui va permettre à Matsugi Inno de se hisser parmi les auteurs shoujo les plus célèbres et appréciés au monde. Ce manga est d'ailleurs traduit dans de nombreux pays comme en Asie, avec la Chine et la Corée évidemment, mais aussi aux Etats-Unis et en Europe, en France, Allemagne ou encore Espagne. Mais qu'est-ce que veut dire exactement Meru Puri ? Il s'agit en fait de la contraction de Marchen Prince. Marchen étant le mot allemand qui désigne le conte de fées. Vous imaginez bien, les dessins sont à couper le souffle comme d'habitude. Nous ne sommes pas dans un conte de fées pour rien. Notamment pour ce qui est des cheveux et des costumes des personnages, tout est dans le détail et de l'ornementation. Par ce titre et par le biais de ce trait de dessin reconnaissable, le ton est donc tout de suite donné. Nous sommes plongés dans une histoire d'amour magique, féérique, sous fond encore une fois de malédiction. Matsugi Inno affirme sa plume et surtout son coup de crayon par cette histoire. Une nuit, quelque part dans un autre monde, un petit garçon est victime d'une incantation lancée par son propre frère et se retrouve forcé pour se sauver de traverser un miroir magique ayant la forme d'une étoile à cette branche. De nos jours au Japon, Eri, elle, est une jeune lycéenne de 15 ans qui ne rêve que du prince charmant. Un jour, alors qu'elle se rend au lycée, elle laisse tomber son miroir de sa poche. Quand elle s'en aperçoit quelques mètres plus loin, elle fait aussitôt demi-tour pour récupérer et tombe sur un étrange petit garçon qui vient de le ramasser. De là, naît une rencontre qui déterminera le reste de l'aventure d'Eri. Mais au bruit, cette œuvre, vraiment, c'est ma favorite de Matsugi Inno. Enfin, tu le sais parce que je t'en parle très souvent. Mais c'est un peu comme pour Paradise Kiss de Ayazawa. Cette œuvre, c'est un petit bijou du shoujo réunissant les thèmes qui sont les plus chers à l'auteur. Donc on parlera plus tard la féerie, la malédiction, l'amour, le school life. C'est vrai que dans cette série en 4 tomes, on suit les aventures d'Alam et d'Eri. Donc les deux personnages principaux qui sont destinés à se rencontrer et à vivre une histoire sortie des plus beaux contes de fées. Et ça fait du bien. Enfin, moi, en tout cas, c'est le genre de shoujo que j'aime lire. Parce que c'est une histoire quand même assez légère, mais qui est extrêmement bien construite avec beaucoup de détails. On voit qu'elle a vraiment réfléchi cette histoire de A à Z. On pourrait, de premier abord, d'ailleurs, détester Eri, la lycéenne de base. Son désir le plus cher étant de trouver le mari parfait, de vivre heureuse avec lui dans une maison remplie d'enfants. Super. Elle a ses côtés un peu tête à claque pour retrouver pas mal de shoujo basiques. C'est l'alarme de la famille japonaise parfaite. Mais comme c'est vraiment une obsession pour elle, ça en devient grossier et humoristique. Elle enregistre en fait les épisodes de sa série à l'eau de rose préférée type Les Feux de l'Amour. Et on est vraiment devant un personnage plein d'humour. Ça permet vraiment de déconstruire la vision d'un petit peu nunuche qu'on aurait en premier à les abords. Donc au final, on l'aime bien. Elle est vraiment complètement dingue. Et puis le deuxième personnage, c'est Alam, Esther Demonia. Et lui, c'est le second fils du roi d'Aster. C'est un petit garçon énergique, très sûr de lui, qui a toujours été particulièrement choyé. Et pour se venger de son attitude froide envers lui, son frère Gell lui a jeté un sort qui le fait vieillir de plusieurs années à chaque fois qu'il se retrouve plongé dans l'obscurité. Donc la malédiction, encore une histoire de malédiction, on le voit bien. On l'a vu avec Captivert. On le revoit maintenant. La malédiction qui pèse sur lui, il rajoute vraiment du piquant et un peu du cute aussi dans cette histoire. Et c'est très, très agréable. Ses réactions, elles sont très sous emprise de son âge. Donc assez excessives. Et cela en fait un personnage vraiment attachant, loin des sérotypes du mal dominant, qui est souvent mis en avant dans les histoires de Shoujo des années 2000. À l'âme, il n'est pas perturbateur, il n'est pas méchant, il n'est pas séducteur. C'est juste un petit garçon coincé dans le corps d'un homme. Donc d'où son lot de situations très cocasses. Mais ça nous fait aussi un peu rêver. Il apporte cette douce de candeur qui est très appréciable dans ce genre d'histoire. Et cette fois-ci, les personnages secondaires sont très bien menés, comme Gell, qui nous fait invraisablement penser à Ayame dans Fruit Basket. C'est vrai ça. Il y a aussi la présence de personnages plus bronzés. C'est pas du tout courant dans les mangas en général, et ça s'apprécie. Donc c'est une histoire tendre, humoristique, à lire avec beaucoup de passion, je pense, et que je recommande fois mille, chaudement. C'est vraiment une bouffée d'air frais, je trouve, dans l'univers qui est très dark et très sombre de Matsu Hino. Ça en suit ensuite son one-shot, intitulé Wanted, qui raconte une histoire qui se déroule au XVIIe siècle dans la mer Méditerranée. Armeria, notre héroïne, est une jeune chanteuse à la voix angélique. Elle décide de se déguiser en garçon afin d'embarquer à bord du navire du célèbre pirate sanguinaire nommé Scullis. Il se trouve que c'est ce dernier qui a enlevé Luce, le premier amour de la jeune fille. Wanted est une bonne histoire avec de l'action, de l'aventure et des rebondissements à chaque chapitre. On se doute dès le début du secret d'un des personnages, mais ça ne gâche en rien l'expérience de la lecture, car l'histoire est bien menée jusqu'au bout. Étant une grande fan des histoires de pirates, j'ai été vraiment contente de découvrir enfin un manga qui aborde ce thème. D'autant que les dessins de Matsu Hino sont un véritable plaisir pour les yeux. Je regrette tout de même que ce ne soit qu'un one-shot, car l'histoire aurait pu être d'après moi encore plus développée pour en faire même une série de plusieurs tomes. Et je crois d'ailleurs que c'est ce que souhaitait faire l'autrice. J'avais lu quelque part qu'elle prenait énormément de plaisir à écrire et dessiner Wanted, et qu'elle espérait que ce one-shot se transforme en une série en 4 tomes. Malheureusement, ça ne s'est pas fait pour, j'imagine, diverses raisons, et c'est bien dommage. D'ailleurs, petit aparté, mais si vous connaissez des mangas, donc toujours confondus, pas forcément des shoujo, sur le thème de la piraterie, je suis preneuse d'entendre vos recommandations. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup en termes de shoujo. C'est très rare, c'est pour ça que j'étais vraiment contente de voir ce genre d'histoire, et en même temps, je suis restée sur ma faim de voir que c'était juste un one-shot d'un tome, quoi. Et aussi, à la fin du tome, vous pouvez lire une autre petite nouvelle qui s'appelle Les cerisiers fleuris au printemps. On change totalement de paysage, car ça raconte l'histoire d'une jeune fille du nom de Shou, qui cherche à s'émanciper de sa famille dans le Japon de l'ère Meiji. Et je trouve que c'est grâce à ce genre de petite histoire courte qu'on se rend compte du talent de la mangaka, car c'est toujours beaucoup plus difficile d'écrire des nouvelles ou des one-shots, plutôt que des séries à plusieurs tomes, parce qu'il faut savoir condenser toute une histoire en seulement quelques pages, et réussir à y raconter tout ce que nous voulons partager avec le lecteur. C'est un exercice très difficile pour un ou une auteur, et Matsuri Hino réussit cela haut la main, et arrive à chaque fois à nous créer des histoires de qualité, toutes plus originales les unes que les autres, et avec des personnages mémorables. S'ensuit le plus gros succès de Matsuri Hino, qui est sans surprise Vampire Knight, qui est mondialement connu. Et voilà, oui, c'est sûr qu'on touche un monument dont on parlera après. On touche le Graal. Cette histoire est par rapport aux précédentes beaucoup plus sombres, voire même violentes, on sort totalement des sentiers battus, et les lecteurs accueilleront à bras ouverts cette nouvelle saga. Après Vampire Knight, l'auteur décide de se lancer dans un one-shot intitulé Ushiyo and Princess Yoshi, qui raconte l'histoire d'une princesse enlevée par un paysan au temps de l'Empereur. Cette nouvelle lui permet de souffler un peu, jusqu'en 2014, avant de commencer sa nouvelle série, Shuriken and Plits. Cette histoire originale s'éloigne de ce que nous connaissons jusqu'à maintenant, et met en scène des ninjas. Shuriken and Plits, donc arrivant en 2014, après Vampire Knight et avant Vampire Knight Memories, c'est une des histoires de Matsuri Hino qui est très courte, seulement deux tomes comme tu disais. Dans cette oeuvre-là, l'auteur nous emmène en Occident d'abord, on suit les histoires d'une jeune ninja qui souhaite préserver son maître de tous les ennemis autour de lui. Donc là, on nage vraiment dans une histoire assez bien conçue, puisqu'on est directement dans le sujet des ninjas, et c'est en deux tomes, donc très court et express, on a compris l'histoire dès les premières pages. Donc l'histoire, c'est un peu que les ninjas ont disparu depuis longtemps, de la société japonaise, ils ne travaillent désormais plus que dans l'ombre. Mikage Kiriyo, c'est la fille du PDG de la société du village de l'ombre, une société de ninjas qui travaille secrètement en tant que garde du corps pour les personnes importantes. Depuis toute petite, Mikage, elle est entraînée à devenir ninja. À l'âge de 10 ans, elle est embauchée par l'anglais James Rode, et celui-ci avait autrefois une épouse et une fille, mais elles ont été tuées par des ennemis qui se trouvent aussi être ceux de la société du village de l'ombre. Donc un jour, Rode, il propose à Mikage de l'adopter pour qu'il puisse ensuite aller s'installer au Japon, où il pourrait vivre tranquillement, loin du monde ninja. Il s'est pris d'affection pour cette petite fille qui... Qui lui rappelle, je pense, sa propre fille aussi. Et du coup, il se prend d'affection d'elle, et il lui propose de partir ensemble, vivre librement, et d'arrêter toutes ces histoires de ninja. Sauf que, tout simplement, il va se passer un événement qui va faire que tout va être perturbé, et que Mikage va devoir changer de vie. Je ne vous en raconte pas plus, je vais vous laisser lire ces deux toms. C'est vrai que le personnage principal, il est assez attachant, même si, pour moi, par exemple, il avait des traits de caractère très proches de ceux de Yuki dans Vampire Night. Cheveux noirs, caractère bien trempé, assez timide avec les garçons. N'hésite pas à tout plaquer pour ceux qu'elle aime. Et toi, elle te faisait au contraire penser à Mikasa dans SNK. Moi, j'avais vraiment, vraiment l'impression de voir Mikasa sur les pages. On retrouve le symbole de l'écharpe qu'elle ne quitte jamais, sa personnalité renfermée. Moi, j'ai du coup plus pensé à Mikasa qu'à Yuki, avec son côté un peu froid et distant. Mais surtout, ce qui est flagrant, je trouve, dans cette ressemblance, c'est sa dévotion à protéger son maître, qui rappelle fortement sa relation avec Eren dans SNK. C'est assez troublant, en fait, cette ressemblance entre ces deux personnages. Est-ce qu'il y a un lien ou pas, libre à votre imagination ? Par contre, la relation avec le maître, ça a déjà été utilisé par Maturino, je vous l'ai dit, pour Captive Earth. Là, c'est juste l'inverse, en fait. Il y a souvent ce côté de dévotion. Oui, de dévotion, d'être subordonné, d'être vraiment apprenti. Par contre, le maître, il est assez vieux. Moi, ça m'a dérangée, ce côté-là. En fait, du point de vue de ce maître-là, ça ne dérangeait pas, parce qu'on ressentait vraiment son affection pour Mikage ou Mikage, je ne sais pas, je ne suis pas sûre de la prononciation, mais on voyait vraiment qu'il l'apercevait comme sa fille, en fait. Mais par contre, du côté de l'héroïne, on sent que là, c'est quand même une relation... D'amour platonique. D'amour platonique qui est un peu dérangeant du vu de la différence d'âge, surtout que l'héroïne n'est pas majeure dans l'histoire, évidemment, elle est lycéenne. Mais c'est vrai que ça, ça peut poser un peu problème. Et c'est un peu dérangeant dans la lecture. Après, en termes d'action... Il y a toujours de l'action, ça, c'est génial. À chaque page, quasiment, il y a des bagarres qui sont très bien dessinées. J'avais lu une review qui disait aussi que le dessin de Matsulino était très fin et élégant, et ce qui rend le manga aérien, ce qui correspond tout à fait au sujet abordé, celui des ninjas. Et j'avais trouvé ça très intéressant et j'étais totalement d'accord avec... Ouais, c'est vrai. Elle disait d'ailleurs que cette série, elle avait une place très importante dans son cœur, parce qu'elle avait toujours rêvé, elle, d'avoir, en fait, une histoire de ninja à sa plume. Ce qui est rare en soi, tout comme l'histoire des pirates, c'est rare de mettre en avant vraiment des personnages comme ça. Et en plus, c'est super difficile, ça a été super difficile pour elle de finir Vampire Night et de commencer une nouvelle série. Et ça, c'est arrivé un peu, vous voyez, comme un nouveau souffle pour elle, en fait, dans sa très grande collection. Et je trouve que ça permet aussi de mieux comprendre la dimension graphique du travail de Inno, comme tu disais, avec cet esprit un peu aérien, ces scènes de combat improbables, avec beaucoup d'effets spéciaux. L'autrice se lancera ensuite en 2016 dans l'écriture de la suite de Vampire Night. Comme vous l'a dit, ce sera intitulé Vampire Night Memories. Et cela marquera la fin de sa carrière de mangaka, du moins, pour le moment. Pour autant, la popularité de Matsuri Inno ne diminue pas, et ses mangas se classent toujours dans le top 10 des meilleures ventes dans le genre shoujo au Japon. Autre petite anecdote sur cette mangaka, son studio de dessin regorge de choses et de barbioles bizarres. Elle se qualifie comme étant une personne paresseuse, et elle adore la nourriture d'Hokkaido. Elle aime aussi son chat, les lettres qu'elle reçoit de ses fans, et les bonnes pâtisseries que l'on peut trouver à l'aéroport de Tokyo. Elle a également une grande passion pour les poupées qu'elle fabrique elle-même, notamment celles des personnages de sa série Merupuri. Et enfin, si elle n'avait pas été mangaka, elle serait tout de même restée dans le milieu de l'art et de la créativité, et aurait aimé être architecte. Vous avez pu le voir en ayant une petite vue d'ensemble sur ses oeuvres, qu'il y a des thèmes récurrents dans le travail de Matsuri Hino. Notamment, elle apprécie le genre fantastique magique, mais également le school life, qu'elle arrive parfaitement associée ensemble dans ses séries, telles que Merupuri ou encore Vampire Knight. On a d'autres thèmes récurrents, on en a parlé, le thème de la malédiction, évidemment le thème de l'amour, comme il s'agit avant tout de shoujo, le thème de la vengeance, qui est souvent repris dans les histoires de Matsuri Hino, ça nous fait penser, dans Vampire Knight on va en revenir, mais Zéro qui veut se venger des vampires car ils ont tué sa famille, l'héroïne de Wanted qui veut se venger des pirates car ils ont enlevé son premier amour. D'ailleurs, en parlant d'amour, on a toujours un peu ce côté de triangle amoureux, presque dans toutes ses séries. Dans Vampire Knight, on a Zéro avec Kaname et Yuki, dans Merupuri, on a l'héroïne avec son amour de lycée et à l'âme. On a également d'autres thèmes qui sont très récurrents, celui du secret, celui du crime, surtout dans Vampire Knight avec cette idée que personne ne doit savoir que les vampires existent. Et par rapport au rythme de travail de l'auteur et à l'atmosphère qui règne dans son studio, on a réussi à glaner pas mal d'informations. Dans son studio, il n'y a pas beaucoup de tensions et elle n'aime pas du tout maîtriser son dessin. Elle aime dessiner dans une ambiance très détendue, où elle boit du café, elle mange des boires chocolatées énergétiques. Voilà, elle aime être des endieux, Matsurino. Elle est très inspirée par tous les grands mangakas, et notamment ceux qui ont su s'imposer et conquérir le public par leur travail. Donc dans la partie de la création d'un manga, qu'elle préfère, ce sont vraiment les crayonnés. Elle peut vraiment s'exprimer par les crayonnés et sentir en fait qu'elle crée quelque chose. Elle y passe vraiment des heures et des heures, et elle va réfléchir juste à ce que les idées arrivent. Et elle se met derrière son bureau, et à partir de là, elle y pense sans arrêt, quoi. Quand elle se pense ses dents, quand elle conduit, c'est ce qu'elle dit dans des interviews, quand tout est en place dans sa tête, elle se met au scénario. Donc pour élaborer ses scénarios, elle va vraiment prendre 10 à 15 jours après la date de son dernier rendu. Elle commence toujours par les traits du visage, et ensuite, pour faire une page en couleur, elle va mettre environ 3 jours. Quand elle fait ses crayonnés, elle adore mettre une musique, comme je disais, toujours une ambiance très détente, qui la motive, et la passer en bout. Par rapport à ses planches, le trait est fin, soigné, le découpage des planches est dynamique, et cela colle très près aux émotions et aux tourments intérieurs des personnages. A noter particulièrement le soin presque méticuleux qu'elle apporte à dessiner les vêtements et les chevelures, ainsi que toute la beauté des illustrations en couleur, où comme je disais, elle va mettre 3 jours. Donc on voit dans Captive Earth le début de son trait très raffiné, et petit à petit, le trait se perfectionne, devient de plus en plus fluide et délicat, les visages s'affinent, et ça on le remarque grâce à mes hauts pourris. Le crayon va vraiment définir les bases de la planche. Dans la première planche, demandée par son éditeur, jusqu'à la publication finale, il faut environ 6 mois. Elle va construire son histoire, c'est vrai, assez efficacement. Assez rapidement. Et rapidement, puisqu'elle décide le contenu des pages et des personnages, et des cases au début, comme je vous disais, pendant cette phase de recherche. Ensuite, elle dessine les personnages au crayon sur un papier rouge, elle ombre, et fait les finitions en suivant les premiers tracés. Elle applique ensuite les trames, et puis c'est fini. Matsuri Hino, c'est vrai qu'elle a toujours voulu dessiner une histoire de vampire. C'était un très gros challenge pour elle, de faire Vampire Night, puisqu'il y avait énormément de scènes chocs, contrairement à toutes les comédias romantiques qu'elle a faites avant. Dans Vampire Night, il y a beaucoup de doubles pages, puisqu'il fallait mettre en avant les émotions des personnages. L'important, comme on disait, pour dessiner un manga, c'est la vitesse. Les cases doivent être ouvertes, libres, et suivent vraiment l'intensité du récit. Donc par exemple, les scènes d'amour doivent avoir un rythme plus lent et fermé. Hino, elle fait énormément de recherches pour parfaire les uniformes de l'académie. Par exemple, comme je vous parlais des vêtements, le schéma traditionnel de l'uniforme scolaire, il est respecté, la veste, le chemisier, la jupe pour les filles de Vampire Night, et la ligne des uniformes, elle a été dessinée pour être à la fois raffinée et pratique. Le chemisier blanc, les chaussettes noires, comme le demande le règlement, et puis le contraire pour la night class. Pour les garçons, il y a aussi un dress code qui est respecté et qui souligne la silhouette, la veste, le gilet, la chemise, le pantalon. Pour Zero, il fallait aussi rajouter son holster qui porte son gilet avec son arme, le Bloody Rose. Donc comme vous voyez, Vampire Night, c'est vraiment une oeuvre globale où le dessin est mis au service de l'histoire. Et Matsurino a pris énormément de temps, a fait énormément de recherches pour parfaire son trait de dessin à travers cette histoire. Par rapport aux éditions, c'est vrai que nous, en France, on a les plus belles éditions. Pour cet auteur-là, oui. Ce qui est rare, en général, dans les mangas, souvent, nous, on a les moins jolies. C'est les Italiens qui ont les plus beaux. C'est vrai que les Italiens ont les très belles couvertures. Elle est d'ailleurs souvent mise à l'honneur à la Japan Expo. Et les cosplays et des uniformes sont très populaires, d'ailleurs. Pour ce qui est des magazines, on vous a expliqué, un magazine de pré-publication, maintenant, vous les connaissez. On ne vous la refait pas à chaque fois. Matsurino aussi, elle n'échappe pas à la règle. Elle est aussi pré-publiée par LalaDX, qui est d'ailleurs disponible chez Junko, si vous connaissez cette boutique dans Paris. Lala, c'est le magazine de pré-publication japonais qui accueille toutes les grandes séries de Matsurino depuis Towari no Minoue, Captive Earths, édité par Akushensha, tout comme le Ana to Yumeo et le Mélodie. Il se présente sous la forme d'un gros pavé de 520 pages en moyenne. Il coûte 400 yens, donc environ 3 euros. Et son rythme de parution est mensuel. Donc un nouveau numéro sort en général le 24 de chaque. Le papier, il est de très basse qualité et imprimé en ton sur ton, même couleur, mais en différentes nuances. Une fois lu, le magazine est en effet destiné à être jeté à la poubelle. Oui, vous allez trouver ça super triste. Quel gâchis. C'est vrai qu'en fait, c'est parce que les magazines de pré-publication, de base, tu les lis dans le métro ou quoi ? Oui, c'est un peu comme les journaux qu'on peut trouver dans le métro en libre-service. Et puis le but, ce n'est pas de les garder, le but, c'est d'attirer l'attention du lecteur pour qu'il puisse ensuite acheter des tomes parce que seuls les tomes reliés en soi sont conservés par le lecteur, pas ce genre de petits journaux. C'est vrai qu'en termes de contenu, ce magazine, il s'adresse avant tout aux adolescentes aussi. C'est peut-être pour ça qu'il y a l'effet, vous voyez, de surprises, de spontanées et d'un truc qu'on garde et qui est très éphémère en fait et qui se décline dans une multitude de genres et de styles différents. On y retrouve bien sûr les inévitables comédies romantiques et puis des histoires fantastiques et coliques. Chaque numéro de Lala contient aussi un chapitre d'une douzaine de séries différentes, chacune d'elles occupant 25 à 30 pages en moyenne avec une page de Garl en couleur. Donc par exemple, pour Vampire Knight, c'était le cas, pour Captive Hearth aussi et à chaque fois, en fait, le Lala DX est acheté et dedans, on a un Furuku qui est offert tous les mois avec le magazine. Donc Furuku, c'est en fait un petit objet à l'effigie d'une des séries publiées. Donc par exemple, on a des très belles pochettes de Vampire Knight, des autocollants de Captive Hearth, des shiitajiki, des marque-pages de Melopoli, papier à lettres, des maniettes, des stylos et puis voir des CD drama puisque vous savez, à chaque fois, on a des goodies qui sont édités en même temps que les mangas si ça marche très bien. et le CD drama de la série est souvent édité avec des superbes illustrations. D'ailleurs, on fera sûrement des posts Instagram à ce sujet. Au sujet de Vampire Knight, on a eu aussi un roman basé sur tout l'univers de cette histoire qui est sorti au Japon le 5 avril 2008 qui s'appelle Ice Blue Notsume, Le péché de la glace bleue, qui est l'oeuvre de Ayuna Fujisaki à qui l'on doit aussi plusieurs autres adaptations de mangas. Il y a beaucoup d'illustrations d'ailleurs en couleurs qui sont réalisées par Matsurino qui entrecoupent les pages du récit. D'ailleurs, je pense ne pas l'avoir acheté à l'époque parce que ce n'était pas un manga. Du coup, j'avais l'impression que je trahissais un peu Matsurino. Pourtant, elle a travaillé avec. Oui, c'est vrai. La première édition de cette light novel et c'est celle qui a donné son titre au livre. Ces événements, ils relatent l'histoire de l'entrée au lycée de Yuki et de Zéro et la deuxième histoire qui occupe les pages 135 à 491, elle s'appelle Setsuna no Toki, Un moment dans le temps et ça parle d'un incident survenu lorsque Zéro avait 11 ans. A l'époque, Zéro est sous la garde de Yagari dont il suit l'entraînement afin de devenir chasseur professionnel comme ses parents. Et puis un jour, il fait la connaissance d'un garçon du nom de Keito qui est un personnage original de Vampire Knight que vous connaissez sûrement qui se destine à être chasseur de vampires. Une deuxième light novel va voir le jour avec une précision apportée à l'histoire de Rima et Shiki qui sont les personnages les plus aimés de Vampire Knight, il faut le savoir. Et c'est pour ça que Matsurino a voulu en fait cette light novel qui est qui donne en fait un peu plus de lumière sur la question des meurtres et des corps retrouvés vidés de leur sang. Et on se demande un peu qui peut être derrière ces atrocités. A travers ces light novel, Matsurino va nous donner un peu plus de précision sur tous ces personnages secondaires qui peuplent l'univers de Vampire Knight. L'histoire se déroule dans le collège Cross dans lequel les étudiants humains et vampires cohabitent secrètement. Yuki et Zéro sont les deux gardiens de l'école qui sont chargés de protéger ce secret. En effet, les humains ne savent pas que parmi les élèves il y a des vampires. Yuki, convaincu d'une coexistence pacifique possible entre humains et vampires, prend son rôle très au sérieux, alors que Zéro nourrit une haine féroce contre ceux qui le voient comme des monstres. Nous avons Yuki, 15 ans, qui est l'héroïne de ce manga et qui est une jeune orpheline adoptée par Kane, le directeur de l'Académie Cross. Le seul souvenir qu'elle a de son enfance est le jour où elle a été sauvée par Kaname d'un vampire affamé. Yuki est une adolescente énergique, enjouée et très déterminée. Même si elle semble parfois un peu naïve, elle est toujours prête à venir en aide aux autres. Cependant, face à Kaname, elle a tendance à perdre tous ses moyens. Zéro, quant à lui, il est également orphelin depuis le meurtre sauvage de ses parents, il voue une haine sans limite aux vampires. Ce qui n'est pas chose aisée pour quelqu'un de mi-humain, mi-vampire et par-dessus le marché, descendant de chasseurs de vampires. Kaname, qui est d'apparence un jeune homme de 17-18 ans mais qui en réalité en a plus de 10 000 ans. Nous ne savons pas exactement son âge. Il est un peu là depuis la création du monde. Sauf que Kaname, lui, c'est quand même un des personnages les plus emblématiques de la série parce que c'est le chef des vampires de l'Académie Cross de par son statut de sang pur. Il est respecté de tous et possède un fort charisme. Il est très influent et c'est grâce à lui que la paix est maintenue au sein de l'Académie. Kaname semble être quelqu'un de calme voire même stoïque et plutôt autoritaire. Pourtant, lorsqu'il est aux côtés de Yuki, il devient très doux et ne pense qu'à la protéger au point d'être parfois quelque peu manipulateur envers elle. Au fil de l'histoire, on se rend compte à quel point ces deux personnages sont en réalité liés l'un à l'autre. Lors du développement initial des personnages, Matsuri Hino a rapporté que bien que Kaname était créé plus tôt, à chaque étape de la création des personnages, elle avait du mal à maintenir un équilibre entre Kaname et Zero alors qu'elle craignait que le premier éclipse le second. Pour trouver l'inspiration d'ailleurs sur l'histoire de Vampire Knight, elle a été très inspirée par le cinéma et notamment par des romans comme Vampire Hunter D. Alors Vampire Hunter D, si vous ne connaissez pas, c'est une très célèbre série de romans qui date de 1983 qui est d'ailleurs encore en parution aujourd'hui. C'est aussi des light novels, donc c'est des romans illustrés par Yoshitaka Amano qui est écrite par Hideyuki Kikushi. Pour l'aspect esthétique et romantique de Vampire Knight, elle s'est inspirée d'Entretien avec un vampire qui est un film américain ou de Blade qui lui est aussi un autre film américain qui est un film de Marvel qui date de 1998 qui met en scène d'ailleurs un acteur noir. Je ne connaissais pas du tout ce Marvel-là, je ne sais pas si vous, vous connaissez. Le personnage qui ressemble le plus à Amatsurino, d'ailleurs, c'est Yuki, mais elle dit qu'il faut vraiment tous les prendre et les mélanger pour les faire exploser en fait dans un laboratoire et c'est ce qui se rapproche le plus de sa personnalité d'autrice. Kaname, c'est vraiment le reflet du monde de Vampire Knight, comme on disait. C'est pourquoi elle met beaucoup plus d'attention à le dessiner et comme tu disais, elle a peur qu'il éclipse tous les autres personnages. Vampire Knight, c'était vraiment une charge de travail énorme. C'est le travail le plus dur qu'elle ait eu à faire. Un vrai challenge. Elle a dû adapter son style au monde des vampires et faire du mieux qu'elle pouvait pour que les lecteurs apprécient cette histoire au fil des années. N'oublions pas que tenir en haleine un public, c'est vraiment un tour de force considérable. Mais surtout, rappelez-vous, jusqu'à maintenant, vous disiez à quel point Matsulino aimait écrire des histoires, des séries courtes de quelques tomes. Là, on est vraiment sur une longue série, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Donc, c'est encore plus difficile pour elle de tenir une série aussi longue. Et toi, d'ailleurs, tu as préféré l'anime ou le manga ? Alors, je sais que la version papier est incroyable, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de lire les mangas. Je le ferai un jour pour lui. Mais je dirais donc Team Animé car je l'ai vu lorsque j'étais au collège et j'en garde un très bon souvenir, même si je sais qu'il a vieilli. Et surtout qu'il y a beaucoup d'informations manquent en comparaison au manga papier. Et toi ? Moi, toujours Team Manga. Là, il y a toujours plus d'intrigues, en plus, toujours plus de détails. Et puis, pour comprendre le fond de pensée des personnages, je vous conseille de lire le manga puisqu'ils sont beaucoup plus perfectionnés. Le trait de Matsuino, on en a parlé, il est vraiment mis en avant par l'histoire. C'est une oeuvre papier en termes d'illustration qui est vraiment magnifique. Ça, c'est vrai que les dessins sont beaucoup plus beaux en version papier que version animée. Team Zero ou Team Kaname ? Là, on ne va pas s'entendre. La question qui fâche. Je sais, sur ça, on ne s'entend pas. Moi, je suis Team Zero à 100%. J'aime les Antilles. La plupart sont Team Zero. Bon, je sais que vous allez vraiment me détester, les Team Zero, mais moi, je suis Team Kaname. Voilà. Pourtant, je ne suis pas du tout pour les relations illicites et incestueuses, mais je crois que le côté très profond, en fait, est très lié par le sang. Et puis, surtout, de l'ordre de l'âme sœur, de la destinée, quoi, me plaît vraiment dans la relation Yuki Kaname. C'est vraiment lui qui représente Vampire Knight, comme le dit Il est emblématique de l'histoire. Ouais, c'est vraiment un personnage tellement fort. J'aime ce personnage parce qu'il souffre beaucoup. Et je ne sais pas, ça m'émeut, en fait. Genre, je pense que c'est pour ça qu'il a une place très chère à mon cœur. Contrairement à Yuki, un sujet, pardon, très compliqué parce qu'elle est assez niaise, elle en prend un peu à ses démons intérieurs. Et en plus, elle est vraiment complètement happée par son triangle amoureux. Même, je dirais même sa relation peut-être polyamoureuse avec Kaname et Zéro. Est-ce que vraiment dans l'histoire, elle fait une fois un choix par elle-même ? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne sais pas exactement comment elle est dans la version papier, mais dans la version animée, je trouve qu'elle manque de jugeote. Elle est un peu trop pleurnicharde à mon goût. Dans ma tête, j'imagine Yuki comme étant une femme forte qui n'a pas peur de prendre position et qui n'a pas peur de se battre pour ses convictions et pour ce qu'elle aime. Et malheureusement, je trouve que ces aspects-là de sa personnalité ne sont pas assez mis en avant dans l'animé en tout cas et elle manque de panache. Toutefois, quand elle devient un vampire, je me rends compte que son personnage colle bien plus à l'image que je me fais d'elle et elle a enfin ce côté un peu caractériel qui lui manquait au début. Oui, c'est vrai qu'à partir du deuxième arc, en fait, tout de suite, elle va prendre vraiment comme tu dis, de l'ampleur dans la série, de la maturité et puis elle s'affirme. Et c'est là aussi où elle dit Zéro, je t'aime et j'aime aussi Kaname, tu vois, mais il faut que je gagne des choix. Et elle fait des choix en fait pour même, je pense que ça dérange aussi les choix qu'elle a fait. Je pense que ça a dérangé beaucoup de fans de Vampire Knight, ce deuxième arc parce qu'elle fait le choix en fait d'aller avec sa destinée, d'embraser sa destinée de vampire et d'aller avec la personne qu'elle doit sauver en fait. Et à qui elle était destinée ? À qui elle était destinée et Zéro, c'est pas la personne à qui elle était destinée et surtout, c'est pas la personne qu'elle doit sauver. Zéro, c'est lui qui se sauve lui-même et c'est ça, je pense, la grande morale de l'histoire, c'est que Zéro, c'est lui qui a trouvé sa rédemption tout seul. Il a pas besoin de Yuki pour trouver sa rédemption. Il a la force de le faire lui-même alors que Kaname n'a pas la force. Kaname, il vit pour Yuki. Il vit pour Yuki et je pense que le personnage de Kaname, on a l'impression que c'est le plus fort de la série, c'est le sang pur, c'est lui qui a les épaules. Il est fragile en vrai. C'est ça. Il est fragile maintenant. C'est ça. Et on pense que c'est lui qui porte en fait l'histoire sur les épaules, qui porte aussi son hérédité de vampire sans pur sur les épaules alors qu'en vérité, c'est Yuki qui le porte et c'est Yuki qui lui permet de continuer en fait à vivre tout simplement alors que Zéro, il n'a pas besoin de Yuki en vérité. Le personnage de Yuki, il se révèle au deuxième arc. Est-ce que toi, en termes d'arc, t'en as un qui est dans tes préférés ? C'est difficile je trouve de choisir. Je dirais que parce que la version animée quand même est assez courte par rapport au manga donc c'est sûr qu'en comparaison il ne se passe pas beaucoup de choses mais je dirais que c'est peut-être le moment où il y a l'arrivée du personnage de Iro Shizuka et de Kurenai Mariya et c'est à ce moment-là qu'on apprend enfin le passé de Zéro et l'histoire prend une nouvelle tournure à ce moment-là. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de secrets familiaux qui entourent l'histoire de Vampire Knight et qui entourent les trois personnages principaux. Et notamment ce qui est très attirant dans le début c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils sont. Leur vraie nature ? Ouais leur vraie nature on la connaît pas. Il y a un côté très mystérieux qui n'est pas du tout retranscrit dans l'anime. Et je pense que c'est pour ça que je n'ai jamais quitté la publication de Vampire Knight jusqu'à la fin. D'ailleurs après Vampire Knight il y a eu Vampire Knight Memories qui arrive en 2016 juste après l'adaptation de Vampire Knight au théâtre en 2015 et qui retrace l'après-guerre après le tome 19. C'est assez difficile de vous parler de cette histoire sans vous spoiler puisque ça se passe après la fin. Donc c'est un peu des histoires plus ou moins courtes qui nous aiment un aperçu. Alex à rallonge qui ne s'arrête jamais. C'est ça, c'est un aperçu de ce que pourrait être la suite de l'histoire. La question que je me pose c'est est-ce que vraiment on avait envie d'avoir une suite quand on a une fin très apothéose comme nous a proposé Matsuri Hino dans le tome 19 ? Je pense pas. On est toutes les deux d'accord pour dire non. Même moi qui n'ai pas lu le manga et qui me suis limitée à l'anime on n'avait pas besoin d'une suite comme ça. Surtout que si comme moi vous n'avez pas du tout lu la version papier vous êtes totalement paumés parce qu'on est totalement à la ramasse et il y a plein de choses qu'on ne sait pas et on ne peut pas suivre ce qui est dit dans Vampire Knight. En tout cas, il ne faut jamais lire cette annexe qui est Vampire Knight Memories avant Vampire Knight du tome 1 à 19. Jamais. Sinon vous vous spoilez toute l'histoire. Je pense que cette histoire elle existe suite à la frustration de certains fans pour un couple en particulier on ne vous dira pas lequel qui n'a pas pu vivre leur histoire d'amour au grand jour dans le Vampire Knight initial. Du début à la fin ce couple n'a pas pu se retrouver. Du coup, je pense que Matsuri Hino comme vous le savez Vampire Knight c'est un peu l'histoire des fans aussi. Matsuri Hino elle a vraiment essayé de plaire aux fans du début à la fin. Du coup, je pense qu'elle a créé Vampire Knight Memories aussi pour faire vivre aussi à ces deux personnages une histoire après le Vampire Knight initial. Puis on en parlait toutes les deux aussi avant d'enregistrer ce podcast et on a toutes les deux cette impression-là que c'est un peu la facilité d'avoir écrit Vampire Knight Memories parce que c'est du coup sa série phare Vampire Knight et qu'on a un peu cette impression que c'est comme les séries à la télé qui marchent du feu de Dieu et que les producteurs se disent bon bah comme ça marche ça va faire des vues ça va faire de la vente donc on va continuer et on va continuer et on va continuer et jamais s'arrêter sauf que bah parfois la fin était bien parce que ça s'essouffle et ça a plus grand intérêt mais dites-nous vos avis parce que nous on est très critiques là-dessus mais peut-être que beaucoup d'entre vous ont adoré Vampire Knight et on serait très intéressés de savoir pourquoi donc n'hésitez pas aussi à nous donner vous votre avis et quel est votre personnage préféré d'ailleurs ? ça aussi dites-nous parce que par exemple toi Natacha ton personnage préféré c'est Eido c'est ça ? bah j'aurais été plus jeune j'aurais dit Zélo je pense ou Yuki ou même Kaname mais avec du recul en redisant enfin en re-regardant Vampire Knight et en lisant un peu Vampire Knight Memories Eido c'est vraiment le personnage secondaire que je préfère et qui je trouve a eu le développement le plus intéressant presque de tous parce que lui qui est un peu énervant au début qui est vraiment typiquement le vampire que t'as envie de gifler qui joue avec les humains bah c'est celui qui va en fait changer totalement de bord moi c'est très drôle mais j'ai retrouvé ma vieille carte de membre fan de Vampire Knight en 2010 et mes persos préférés à l'époque c'était Kane et Shiki enfin Kane K-A-I-N pas le père oui Kane et à l'époque je découvrais c'est vrai que je découvrais le Boy's Love je vous avoue et j'étais très attirée par les personnages masculins Fire Knight c'est vrai qu'il y avait un peu la dimension harem aussi avec la Knight Class Yuki qui retourait et moi j'aimais ces vampires un petit peu sexy un petit peu beau gosse qui existait dans la Knight Class mais bon voilà c'était quand j'avais 14 ans donc là aujourd'hui avec du recul je crois que mon personnage préféré c'est vraiment Kaname quand je relive Empire Knight je crois que j'ai vraiment toujours autant d'amour et d'admiration pour lui et ses sacrifices amoureux et familiaux c'est vraiment un personnage qui est chaleureux en fait on aurait l'impression comme ça que c'est un personnage froid mais en fait il est extrêmement chaleureux ça reste pour moi le meilleur manga de Vampire en tout cas oui largement parce que c'est vraiment un manga qui grâce à ses illustrations qui sont d'une grande beauté qui nous caresse en fait tout au long en fait de ses 19 tomes mais qui nous mettent en fait une bonne grosse claque après en fait on a une caresse mais une grosse claque c'est tout le temps un peu ça avec Vampire Knight et je crois que c'est ça qu'on aime en fait dans cette série c'est qu'elle a des défauts des incohérences mais qu'en vérité elle est grandiose on espère que cet épisode vous a permis de redécouvrir Matsuri Hino qui est vraiment une mangaka fabuleuse qui ne cesse de nous surprendre et de nous faire rêver et si on devait classifier la mangathèque de Matsuri Hino pour moi je pense que je mettrais Merupuri en premier je sais que pour toi ça sera plutôt Vampire Knight oui Merupuri sera en deuxième dans mon classe voilà Merupuri Vampire Knight Wanted Shuriken Plits et puis ensuite Captive Earth pour toutes les deux en dernier puisqu'on le voit plutôt comme une oeuvre qui est dans ses débuts donc voilà à lire si vous voulez redécouvrir ou découvrir la mangathèque de Matsuri Hino Merci à tous pour votre écoute et restez connectés pour peut-être avoir la chance de découvrir cet auteur On ne vous en dit pas plus à bientôt pour le prochain épisode il sortira le 15 février Merci à tous de nous avoir écoutés sur cet épisode de Matsuri Hino à très bientôt pour notre épisode de Saint Valentin L'intro et l'outro de ce podcast ont été réalisés par Passif Agressif Merci d'avoir écouté cet épisode n'hésitez pas à le partager et à nous suivre sur Instagram Shoujo Story Retrouvez les épisodes sur toutes les plateformes ainsi que sur Youtube gratuitement Portez-vous bien et à la prochaine